Après une semaine à parader aux côtés du pape et du roi Charles III, retour au problème quotidien des Français pour Emmanuel Macron. On est attaché à la bagnole, on aime la bagnole, et moi je l'adore. La bagnole, un des sujets principaux de cette interview organisée en moins de 24 heures. Face à la flambée des prix à la pompe, le Président ressort le carnet de chèques et annonce une aide ciblée. On connaît les mécanismes qu'on a déjà pu avoir, c'est 100 euros par voiture et par an. Mais c'est très limité, mais c'est beaucoup plus pertinent, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on n'aide pas les ménages qui n'en ont pas besoin et on n'aide pas les déplacements, si je puis dire, de confort. On aide ceux qui en ont besoin pour se travailler. Pour faire baisser les prix, sa première ministre voulait autoriser la vente à perte du carburant. Les distributeurs ont dit non, alors le chef de l'État enterre l'idée. La menace de baisser le seuil de revente à perte a été brandie. Elle ne sera pas dans le texte de mercredi, on la garde comme menace. Et avance une autre option. Et on va leur demander de faire à prix coûtant. C'est-à-dire que personne ne fasse de marge. Aussitôt dit, aussitôt fait, Elisabeth Borne reçoit dès demain les raffineurs et distributeurs à Matignon. Sera-t-elle se faire entendre cette fois-ci ? Autant d'annonces sur le pouvoir d'achat attaqué par l'opposition de gauche. On est face à un amateurisme total. Le président de la République vient une semaine après la première ministre pour dire que ce qu'a proposé la première ministre il y a une semaine finalement n'aura pas lieu. Il dit que ce serait une menace pour les industriels. Honnêtement, je n'ai pas compris en quoi c'est une menace de dire aux gens « Attention, si vous ne baissez pas vos prix, vous allez avoir le droit de vendre à perte ». « Ça va dans la bonne direction, mais ça ne suffit pas. On a des efforts massifs à faire dans les transports collectifs. Et je n'ai pas entendu le président de la République hier citer les transports collectifs. » Au menu du 20h, le pouvoir d'achat donc, mais aussi l'écologie. Le chef de l'État se fixe un défi, diminuer de 55% les gaz à effet de serre d'ici 7 ans. Je suis convaincu que nous avons un chemin qui est celui de l'écologie à la française qui n'est ni le déni, parce qu'on voit beaucoup de formations politiques et surtout de voisins qui disent « on abandonne », qui rouvrent des centrales à charbon, qui disent « on abandonne nos objectifs », ni la cure qui consiste à dire « ça va être un massacre, nos agriculteurs vont arrêter leur activité, on va fermer des sites industriels ». Il y a un chemin d'écologie à la française qui est une écologie de progrès. « La première chose, c'est le combat qu'on doit mener pour le pays et à l'international, on doit sortir du charbon. » Ce soir, le président présente les grands axes de sa planification écologique. 40 milliards d'euros y seront consacrés lors du prochain budget, présenté dans deux jours en Conseil des ministres. Sous-titrage Société Radio-Canada